Musique Avant tout l'objectif de la semaine c'est d'amener les coordinateurs logistiques à sortir du quotidien de leur mission, à se retrouver avec leurs homologues de partout dans le monde au siège et pour pouvoir amener avec eux des discussions autour de la stratégie de l'association, de la stratégie logistique de l'association. Évidemment ça permet aussi de créer des liens entre les missions de façon à ce qu'une fois que la semaine est passée les coordinateurs logistiques puissent continuer à communiquer, développer des stratégies logistiques régionales. Et cette semaine pour d'un point de vue du siège est aussi excessivement importante pour nous, pour avoir des remontées du terrain, pour travailler ensemble, réfléchir ensemble au fonctionnement du terrain et adapter les politiques du siège, qui sont définies par le siège, pour que le fonctionnement du terrain soit optimisé. Du coup on est vraiment dans des outils de programmation, comment développer une stratégie logistique pour les missions. Et du coup ça permet sur le terrain d'avoir un peu plus de leadership et de prendre un peu plus de contrôle sur ton département, d'être proactif, d'anticipation. Et je pense que du coup on gagne vraiment en qualité si on arrive à mettre en application tout ça. Cette année on a décidé de changer un petit peu de méthode et au lieu de rester une semaine complète enfermée dans une salle de réunion au siège, on est parti pendant deux jours dans un gîte à la campagne, tout le groupe de coordinateurs logistiques et l'équipe logistique du siège, pour pouvoir avoir le temps de discuter et de travailler sur des nouveaux outils qu'on aimerait bien mettre en place sur les missions. Donc cette fois au lieu de créer des outils clés en main dont on ne sait pas s'ils fonctionneront directement sur le terrain, on a décidé de les donner aux coordinateurs logistiques pour qu'ils travaillent dessus, qu'ils les adaptent à leur mission et qu'ils puissent nous faire leur retour en direct pour pouvoir directement faire les modifications et avoir des outils qui seront fonctionnels dès leur retour sur le terrain. Donc le message est que nous devons être cognisants, que nous devons mesurer nos improvements, comme un département, comme nous travaillons, et d'un point à l'autre, dès le début de l'année, à l'end de l'année, ce qui a augmenté. Et c'est là où nous avons identifié des outils, comme KPIs, que nous devons travailler avec, apart from just the log reporting that we need to identify things that we can measure and improve our quality as a department.